Pour moi Réseau, c'est vraiment un livre que j'ai adoré, je pense que j'aime bien me faire peur en lisant et c'est un livre que j'ai trouvé vraiment très effrayant, effrayant surtout de réalisme parce qu'on s'y croirait presque, parce que les réseaux c'est quand même notre notre monde quotidien et j'ai trouvé que donc c'était vraiment très réel et ça fait peur sur ce qui pourrait se passer à l'avenir. L'action a beau se dérouler assez vite, les personnages sont extrêmement attachants, surtout le personnage de César Diaz qui est pourtant le plus fou, je l'ai trouvé vraiment attachant, oui. Donc j'avoue que quand j'ai commencé les premières minutes, j'ai cru que le livre allait me tomber des mains à cause de tout ce langage auquel je ne suis absolument pas familiarisée, des tweets, de Facebook, etc. J'ai vraiment cru que ça allait être rébarbatif et c'est tout le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai été immédiatement, enfin pas immédiatement, petit à petit fascinée et je pense que ce qui a contribué à ça c'est les chapitres extrêmement brefs et la succession des chapitres très brefs et les rebondissements successifs et qui n'arrêtent pas entre les actions et l'implication des actions les unes dans les autres et les actions toujours remises en cause et remises en question. Ce qui m'a plu aussi ce sont les personnages qui ne sont absolument pas lisses et qui sont tous ambivalents, y compris les héros, l'héroïne un peu fragile, les personnages des policiers qui sont très 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 fragiles aussi, un peu fêlés, y compris le personnage du faux terroriste, vrai terroriste, on ne sait pas, qui fait la révolution ou qui fait les clowns mais on ne sait pas trop. Et puis enfin ce côté un peu tordu du roman, un peu je raconte des rêves mais c'est la réalité, les rêves se transforment en une réalité un peu sordide mais en même temps il y a une histoire d'amour et on ne sait pas si cette histoire d'amour va se concrétiser. À la base je lis très peu de romans policiers mais réseau bien que ce soit un roman policier je l'ai tout simplement dévoré parce que malgré le fait que ce soit justement une histoire policier, une histoire policière avec des poursuites, des meurtres, etc. c'est très bien tourné par l'auteur, l'histoire est captivante. Je l'ai lu en très peu de temps en plus, il y a beaucoup de personnages. Au début on a l'impression qu'il n'y a aucun rapport entre eux mais l'auteur réussit à le faire très subtilement et on se dit ah mais je n'aurais pas pensé qu'ils feraient le lien de cette manière. Donc je recommande même à ceux qui n'aiment pas les romans policiers à la base, on finit par se dire je devrais lire plus de policiers s'ils sont tous comme réseau. Bonjour je suis ici pour présenter Réseau X de Vincent Villeminot et pour dire pourquoi je l'ai aimé. Alors c'est un livre qui est très bien construit sur rien que pour la base et aussi qui m'a beaucoup plu pour son histoire qui est à la base l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Sixie et qui nous en mêle avec les réseaux du monde entier un peu comme Facebook. Ce livre a plusieurs personnages principaux ce qui nous emmène dans différents mondes et en même temps dans l'esprit de plusieurs personnages, ce qui nous permet de réaliser certaines choses sur nous-mêmes et aussi réaliser que tout n'est pas si rose sur les réseaux sociaux. L'histoire est très bien construite sur les alternatives des chapitres et nous permet de reprendre le souffle quand on veut mais aussi de garder le fil de la lecture. Réseau c'est un roman qui vous prend au piège, je ne vous le cache pas, c'est un roman qui embarque même si dans les premiers moments de lecture on est complètement saisi par cet univers assez froid, cet univers de nouvelles technologies qui ne sont pas forcément mon univers très quotidien, je ne suis plus adolescente. C'est un quotidien où chacun a son avatar et c'est une réflexion, c'est ce qui m'a le plus plu dans ce roman, c'est une réflexion sur la société d'aujourd'hui où chacun avance finalement masqué, où l'on ment, où l'on se raconte, où l'on s'invente une histoire et où on se retrouve aussi beaucoup seul alors que les technologies sont là peut-être pour rapprocher finalement est-ce qu'elles rapprochent, est-ce qu'elles s'éloignent. Ce qui m'a particulièrement embarquée aussi dans Réseau c'est cette réflexion sur la société qui est à l'œuvre et une réflexion sur la société de demain, est-ce qu'on va utiliser internet pour regarder des vidéos de petits chats ou est-ce qu'on va utiliser internet pour faire la révolution ou pour s'instruire ou pour grandir, pour changer le monde. Voilà, c'est toutes ces réflexions qui sont à l'œuvre dans ce premier tome et j'ai hâte de voir ce que Vincent va nous concocter pour relier tous les fils de la toile qu'il a mis en place dans le tomeau. Sous-titrage Société Radio-Canada